Vous voyez qu'on a quand même une sacrée brochette, j'allais dire, de gens qui sont tous des praticiens de ces problématiques liées à l'identité numérique et aux services délivrés dans les territoires. Je vais peut-être commencer par présenter Guillaume Bleau, qui est l'architecte de France Connect, qui est monsieur France Connect, ou SG Map, nous présentera très rapidement ce que vous faites, l'état plateforme et France Connect de ce point de vue-là. Madame Ledirac nous avait accueillis à Vannes et l'élu en charge du numérique dans la ville de Vannes. Je pense que vous pourrez nous donner votre vision de l'état des lieux en ce qui concerne ces problématiques d'identité numérique. Monsieur, nom de deux, vous êtes en charge des problématiques de confiance numérique à La Poste. Là encore, il serait intéressant de voir comment un acteur comme La Poste se positionne sur ces sujets-là. Tout le monde connaît monsieur Leroy, en charge de la ville numérique à la Melle. Encore une fois, je vous laisserai parler de ces sujets-là. Monsieur Clamins, de Amiens, ville numérique. On parlera beaucoup d'usage et de l'expérience des utilisateurs autour de ces problématiques, notamment de transport, puisque vous êtes très actif sur ces sujets-là. Et puis, Julien Marco, sur les problématiques de la matérialisation de manière générale, mais aussi à l'occasion de ce que vous avez fait dans le monde autour du transport, autour de Rennes-Métropole. Je vais demander à chacun d'intervenir à son tour assez rapidement, si c'est possible. Vous avez des choses à montrer, donc on va essayer de jongler avec les diapositives. Mais j'espère que tout se passera bien. Et donc, je vais d'abord peut-être commencer à passer la parole à Guillaume Bleau, pour présenter rapidement le SGMAP et l'actualité de France Connect. Bonjour à toutes et à tous. Lors d'une précédente réunion, il me semble qu'on avait fait une présentation de tout ce qu'était la stratégie d'état plateforme et France Connect. Donc, je ne vais pas la faire ici présentement. Je vous inviterai, je vous l'ai montré tout à l'heure, à aller sur tous les sites, puisque depuis les premières assises, nous avons ouvert un certain nombre d'espaces d'échanges et de publications autour de tout ça. Donc, je vous donnerai les coordonnées par la suite. Ce qui me permet justement de vous dire, quand on m'a confié ce programme, état plateforme France Connect, il y a un an et demi, très rapidement, on a souhaité avoir une démarche de co-construction avec les collectivités locales. Alors, je crois que certains d'entre vous, j'ai reconnu du visage dans la salle, ont participé à des open labs, des hackathons, ou à des appels à commentaires, dans le cadre de ce que nous avions publié à l'occasion du Conseil national du numérique. Mais pour aller tout de suite au but, ce que je vous propose, c'est de découvrir, si vous ne la connaissez pas déjà, la vidéo qui est en préparation pour présenter France Connect. Je crois que vous l'avez mis sur votre site, elle est sur nos sites également. Mais elle progressera. On va commencer par ça. Comment simplifier ses démarches en ligne ? Comment simplifier ses démarches en ligne ? Juste le temps de la démarche, bien sûr. Résultat, les démarches sont plus légères, plus rapides et sécurisées. France Connect, l'accès universel aux administrations en ligne. Comme elle est accessible sur le site, et vous pouvez l'utiliser d'ailleurs, elle est accessible aussi sur nos sites, vous pourrez la reconsulter. Ce que je vous propose, je vais prendre la main, en espérant que la technique marche. Vous pouvez me basculer mon ordinateur. Ça marchait tout à l'heure, quand on a fait les essais, donc je suppose que ça va être efficace maintenant. Voilà. Je vais faire un petit réglage. Pour que ça soit plus lisible. Alors ce que je vous propose, malheureusement, d'une taille d'écran, c'est tout simplement, ça va être une manière de vous l'annoncer, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que le dispositif France Connect est en expérimentation depuis début septembre. Il fonctionne, donc, au titre d'expérimentation, et je vais d'abord aller sur la ville de Nice. Excusez-moi. Sur leur site des démarches, et là, un habitant de la ville de Nice, pardon, de Nîmes, peut se connecter, soit par son compte habituel, ou tout simplement, il cliquerait sur France Connect. Voilà. Alors on a des problèmes de taille d'écran, je suis désolé. Les réglages les adaptera une prochaine fois. Et là, France Connect propose à l'usager de s'identifier, soit avec son compte impôts.gouv ou le login de La Poste, on en parlera tout à l'heure. Là, je vais le faire, par exemple. Alors, je suis en réel, je suis... Vous allez donc voir au moins mes coordonnées à La Poste. C'est masqué pour le mot de passe, merci La Poste. Donc, je sais que c'est enregistré là. Mais au moins, vous avez mon adresse mail personnel. Vous pouvez en profiter. C'est filmé, en plus. Donc voilà, on va continuer toujours. Donc je suis réellement connecté sur le site de Nîmes. J'habite pas Nîmes, il m'a accepté. D'ailleurs, ça vous permet de découvrir mes deuxième et troisième prénoms. Je ne vais pas aller sur mon compte parce que vous découvririez aussi d'autres données personnelles. D'ailleurs, vous découvrirez que je suis né à Partenay, qui est l'une des premières villes labellisées à l'époque, début des années 2000. Voilà. Donc je vais me déconnecter de Nîmes. Donc là, il me demande de sortir de France Connect. Voilà. Et je vais aller sur un autre site qui participe aux expérimentations. C'est notamment, là, on est à Nice. Alors là, il y a un problème d'affichage avec le rétroprojecteur. J'y peux rien. C'est le conseil départemental des Alpes Maritimes, qui là aussi, j'espère qu'on va autoriser, la possibilité de se connecter avec France Connect. Mais là, l'idée me prend d'utiliser plutôt mon compte impôts.gouv. Alors, malheureusement, donc tout le monde, je prends un risque, tout le monde découvre mon vrai numéro fiscal. Voilà, mais pas mon mot de passe, par contre. Voilà. Donc là, je me connecte à Nice. Enfin, j'essaye de me connecter à Nice. Mais Nice, je ne sais pas si vous voyez, me dit que l'identifiant avec lequel j'essaye de me connecter ne correspond pas à un bénéficiaire du département des Alpes Maritimes. Ça veut dire qu'ils utilisent l'identité qu'on leur remet pour filtrer. Et à juste titre, dans le cas présent, ils ne m'autorisent pas à y aller. Donc, je vais... Très bien, je ne peux pas aller plus loin. Je ne vais pas vous montrer plus d'informations personnelles, quand même. Et je vais terminer par vous montrer... Alors là, c'est pour justement aller un petit peu plus loin. Là, je vais prendre un démonstrateur, parce que malheureusement, je n'ai pas envie de dévoiler toute ma vie personnelle. Et je vais prendre un démonstrateur que vous pouvez utiliser, et beaucoup d'entre vous en fabriquent en ce moment. Donc là, c'est un guichet, c'est le guichet des... Je ne sais pas si vous l'avez vu, le guichet des démarches de la ville de Nantes, qui est simulé, mais on en a en ce moment en cours de travail avec d'autres communes. Donc là, c'est un numéro fiscal bidon, bien évidemment, avec un mot de passe bidon. Je ne sais pas ce que ça va être donné avec la taille d'écran. Voilà. Et là, par exemple, je veux... Je choisis... Je veux inscrire un de mes enfants à la crèche. Donc là, c'est réellement en plus le nom et le prénom d'un collaborateur du SGMA, que certains d'entre vous connaissent, qui travaillent sur France Connect. Donc on va lui inscrire un enfant qu'il n'a pas, à la cantine de Nantes. Là, bien évidemment, on ne connaît pas encore l'enfant. Donc voilà. Voilà. Et là, on n'affiche pas de formulaire. Ben oui, normalement, il faut un formulaire. On dématérialise. Non, parce que le guichet des Nantais, il demande à France Connect d'aller recueillir le consentement de l'usager pour aller récupérer automatiquement son revenu fiscal de référence, éventuellement l'attestation de droit. C'est-à-dire que là, on est dans l'application des marges de simplification. Dites-le-nous une fois. On va se servir de France Connect comme tiers de confiance pour que France Connect autorise notamment les impôts à fournir les données directement à la ville de Nantes, mais à l'occasion de cette démarche uniquement et sous le consentement de l'usager. Et là, du coup, on a récupéré un certain nombre d'informations. On n'a plus de formulaire à remplir là-dessus. On a même, grâce à ces informations, récupéré l'adresse et voire même calculé le tarif de paiement de la cantine. Du coup, ça me convient. Je confirme l'inscription. Voilà. Et la démarche est terminée. C'est juste un simple exemple pour montrer que, dans le mécanisme France Connect, c'est la prise en compte de la circulation des données confidentielles sous le contrôle de l'usager. Et il est possible aujourd'hui de faire des prototypes. Je vais terminer mon propos. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer une dernière chose. C'est qu'on ne fait pas que ça pour les collectivités locales aussi. On est bien dans la logique service public à The Platform. Et là, je fais un appel. Parmi nos expérimentations, nous en avons lancé une avec le ministère de l'Intérieur pour consulter son permis à point avec France Connect. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui a un compte impôt.gouv ou un compte chez Login de la Poste met son permis de conduire depuis le 1er janvier 2014, c'est uniquement pour ceux qui ont un permis récent, pour l'instant, on est en expérimentation, peuvent utiliser France Connect. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'aller soit à la préfecture ou récupérer par courrier un code ou ces choses-là. Si je dis ça, c'est qu'on est en phase d'expérimentation. On consolide l'ensemble du système que je suis en train de vous montrer. On a 5 ou 6 expérimentations réelles comme celles que je viens de vous expliquer ici. Il y en aura une dizaine de la fin de l'année. L'ouverture officielle du service, c'est début de l'année prochaine. Et le lancement, c'est au cours de 2016, avant l'été 2016. On est dans une phase de stabilisation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de collectivités locales et territoriales qui travaillent avec nous, qui sont impatientes de pouvoir l'intégrer parce qu'on a cherché à simplifier l'intégration de tout ça. Soyez encore un petit peu patients. On est surtout dans une phase de stabilisation. Et j'espère qu'on reviendra à l'ordre de prochaines assises pour aussi mieux vous guider. Alors, si vous voulez en savoir plus, les deux sites, c'est etatplateforme.modernisation.gouv.fr mais il y a un site dédié aussi, France Connect, où vous avez la vidéo que vous pouvez retrouver. Et surtout, toutes les explications techniques pour que par vous-même, vous puissiez intégrer le bouton France Connect. Et c'est l'ensemble de ces mécanismes, sous-t-expliqués. Et franchement, on n'a pas à rougir de Facebook Connect et Google+, surtout qu'on offre des services supplémentaires. Merci. J'espère pas qu'il est trop long. Bien. Merci de cette introduction très visuelle. Je voudrais passer la parole à M. Leroy, la Melle et la Ville numérique. Je crois que vous aviez d'autres initiatives auparavant. Comment est-ce que vous voyez, en quoi est-ce que France Connect est peut-être un nébleur de ce que vous faites au niveau de la Ville numérique ? Et quelles sont les initiatives que vous menez autour de ces sujets-là ? Nous travaillons une plateforme qui, dans un premier temps, sera limitée à des sujets tourisme et commerce, donc qui ne travaillera pas forcément sur ces sujets de gestion des identités. Par contre, nous avons, entre guillemets, dans les cartons, comme Amiens, comme Rennes, une plateforme beaucoup plus intégrative qui aura vocation à gérer ces sujets-là. Et si le diaporama veut bien se lancer, qui permettra de faire le lien avec France Connect. parce qu'il y a un certain consensus sur le fait que la notion d'état plateforme doit être complétée par une logique de territoire plateforme. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que, même si ce qui vient d'être présenté semble extrêmement simple, je pense qu'il faut vraiment saluer à la fois la vision qui a été celle des gens du SGMAP. Alors, même si on peut souligner que c'est quelqu'un de la fonction publique territoriale qui a fortement initié ça, en l'occurrence, Céline Fèvre. Ça, c'est pour la petite histoire. Donc, c'est vrai que on voit vraiment une inflexion forte de ces logiques-là. Là, vous voyez les enjeux. Je ne vais pas revenir dessus parce que Claudie l'a très bien fait tout à l'heure. Sur le diaporama suivant, je pense que c'est important de voir la vision de la Commission européenne sur ces sujets-là avec ces notions de plateforme urbaine qui ont une vocation à être des fédérateurs et qui montrent bien ce que pourrait être la logique de territoire plateforme. Parce qu'on a beaucoup d'enjeux. On parle beaucoup de la place de la donnée dans la ville numérique, que ce soit les données qui sont issues des différents capteurs qu'on va mettre en place, mais aussi les données liées au système d'information des collectivités. Et ce qui relie un citoyen à ces données, c'est son identité. Et on le voit bien puisque ici, la gestion des identités a une place très importante, aussi importante que celle des données au travers des systèmes d'information géographique. Donc ça, c'est une tendance lourde qui a vocation à supporter la logique EIDAS que vous évoquiez tout à l'heure, pour avoir cette notion d'identité européenne avec quelque chose qui soit très transversal. Donc sur la diapose suivante, voilà. Il y a cette vision de l'État avec la logique d'État plateforme et en complément une logique de territoire plateforme qui va permettre d'absorber une partie de la complexité liée notamment à la réglementation. Je pense que Julien va insister là-dessus, mais quand vous voulez faire une carte de vie quotidienne avec l'application du décret téléservice de juillet 2013, c'est pas à la portée de tout le monde parce que, alors c'est pas tant que ce soit intellectuellement compliqué, c'est juste qu'il faut déployer beaucoup d'énergie pour fédérer les initiatives afin de pouvoir fédérer les identités. Donc la logique que nous portons, c'est de se dire que l'AMEL peut être dans sa logique de mutualisation le support qui va absorber cette complexité au travers d'une plateforme qui a vocation à être cette plateforme territoriale qui fasse le lien d'une part avec l'État dans la logique État-plateforme mais d'autre part aussi avec les acteurs privés. Et là, il y a des enjeux très importants. Je reviens sur les enjeux French Tech. Anne-Céline, si tu peux passer. sur nos enjeux French Tech en termes d'innovation, les écosystèmes de données territoriales sont très importants. On voit tout ce qu'on peut capter comme information avec les capteurs de toutes sortes sur l'espace public. et derrière en ouvrant ces données publiques par le biais de connecteurs et autres API on va favoriser potentiellement l'innovation l'apport de nouveaux services par des start-up. Et je pense qu'il y a un rôle important et Claudie l'a très bien mis en perspective tout à l'heure il y a un rôle important des collectivités qui ne doivent pas déserter ce secteur-là parce qu'il y a une question de caution publique autour de ce qui va être fait des données. Et je pense que la collectivité doit être le garant de l'utilisation qui va être faite des données personnelles avec à la fois des mécanismes de sécurité mais également une sorte de charte qui fera que tous ceux qui viendront se connecter sur la plateforme respecteront une certaine éthique. En tant que merci, je pense qu'effectivement vous avez souligné deux points extrêmement importants qui sont d'une part cette notion de plateforme qu'est-ce que la plateforme permet de faire c'est quoi pratiquement une plateforme comment est-ce qu'on peut se servir d'une plateforme pour dématérialiser les procédures et être plus efficace dans son action publique et d'autre part la notion de mutualisation qui est absolument indispensable. on l'a vu aussi à Van avec Megalys et derrière cette notion il y a aussi toute la mise en oeuvre et la mutualisation des moyens qui est absolument critique. Monsieur Clamins je pense que vous avez une présentation donc on va essayer de la passer. Amiens a plus maintenant je crois 43 000 utilisateurs qui sont en train de migrer sur sa carte de transport autour de cette notion de transport vous avez développé un certain nombre d'usages de fédérations de services finalement autour de cette carte donc vous êtes parti sur la carte quel est votre retour d'expérience et d'usage par exemple ces choses-là ? Alors en fait c'est pas une carte de transport c'est une carte de vie quotidienne c'est la carte passe qu'on appelait carte passe donc en 2009 on avait un système de billetterie dans les espaces de culture de sport et de tourisme qui était obsolète donc on a réfléchi à intégrer ces espaces au sein d'un même système d'information et les différents espaces vendaient des abonnements à des services et ces abonnements on a décidé de les faire porter par une carte passe qui était une émanation d'une carte de vie quotidienne de la fin des années 90 et sur une technologie calypso puisque le réseau de transport de la ville d'Amiens était le premier réseau calypso qui utilisait un système de carte sans contact donc on s'est dit à terme on va faire migrer les abonnements de transport sur cette carte donc on est parti sur une technologie qui aurait pu à terme porter les abonnements de transport donc le système de billetterie et d'envoyer l'architecture est basé donc chaque service à son propre serveur local et il y a un serveur central qui dispatche les informations qui sont enregistrées dans un service pour que l'usager une fois qu'il a fait sa carte dans un endroit puisse se présenter avec cette carte dans un autre endroit pour associer l'abonnement qui va souscrire par exemple au zoo avec la carte qui a été faite au safran donc on partage un même support pour porter différents abonnements à différents services de la collectivité qui sont en régie directe et donc de façon indépendante il n'y a pas une régie centralisée il n'y a pas une régie diversifiée en fonction des services donc ça c'est les aspects techniques de la carte voilà donc sur la carte il n'y a rien du tout d'inscrit dans la carte les abonnements ne sont pas dans la carte les abonnements sont sur les serveurs on utilise simplement l'identifiant Calypso au niveau des contrôles d'accès pour aller chercher l'information en back office associée à la carte qui est présentée au contrôle d'accès François en 2013 on a dit on a deux systèmes qui coexistaient il y avait le système billetterie loisirs sport et tourisme qui avait été mis en place en 2009 et à côté de ça on avait un système d'information qui était chargé de délivrer l'empreinte des oeuvres dans les bibliothèques d'Amiens Métropole on a dit non non on va utiliser qu'une seule carte pour aller à la piscine pour aller au zoo pour porter des abonnements au musée et la même carte on va l'utiliser pour emprunter des oeuvres dans la collectivité donc on a retiré la conception des supports dans les systèmes métiers et on l'a fait porter par un système de gestion unique de la carte qu'on a fait développer par la société Applicama ou alors l'agent là se connecte à cette plateforme créer l'identité du détenteur de cartes il y associe la carte et une fois qu'il est revenu dans son système métier il va par des web services poser la carte sur le lecteur appeler les éléments dont il a besoin pour créer le compte client dans son système métier et c'est à partir de là qu'on associe l'abonnement au support donc quelqu'un qui est dans le système billetterie voisir sport et tourisme ne voit pas les abonnements qui sont éventuellement souscrits dans le système bibliothèque et inversement ceux qui sont dans la bibliothèque ne voient pas les données qui sont dans le système billetterie, sport, culture et tourisme puisque la seule chose qui a été changée c'est ce qui se trouve au niveau de la gestion unique de la carte quel est l'avantage pour l'usager c'est je crée une fois mon support et quand je me présente dans un autre service il n'y a que le compte à créer si je suis dans un service différent l'autre chose c'est je vais faire une opposition sur ma carte parce que j'ai perdu ma carte on le fait au niveau de la base transversale qui est le système de gestion unique de la carte et ça bloque l'utilisation de la carte quel que soit le système dans tous les services qui sont connectés à la base la levée de l'opposition se fait de la même façon l'annulation se fait de la même façon et surtout le duplicata de cartes se fait aussi de façon simple et unique au niveau du système de gestion si je fais ma carte mon duplicata à la bibliothèque et que à ma carte que j'ai perdue il y a un abonnement à la piscine l'associé le fait de faire un duplicata à la bibliothèque est transmis au système de billetterie ce qui fait que le soir je ne suis pas obligé d'aller voir l'agent d'accueil en disant j'ai changé ma carte à la bibliothèque ce matin il faut que cette carte vous mettiez mes droits sur cette carte ça se fait de façon transparente et automatique pour l'usager il se présente au contrat de l'accès il peut profiter de ses abonnements là on est bien dans la famille au titre du RU030 vas-y François on a une volonté d'associer de nouveaux services à ce support donc des services de transport restauration scolaire activité périscolaire et la gestion des accès dans les cintières et les accès dans les parkings mais voilà ce qui est arrivé en juillet 2013 le RU030 et notre système utilise le système central utilise le numéro Calypso puisque avant juillet 2013 on voulait faire porter les abonnements par cette carte Calypso et donc le RU030 a modifié nos plans donc je vous ai répertorié les 10 services qui sont les 10 familles de services vas-y tu peux donc la solution envisagée on va faire évoluer la technologie de notre carte puisque aujourd'hui on ne peut déclarer qu'un seul identifiant sur notre support donc si on veut mettre 10 identifiant pour les 10 familles de services il faut faire évoluer la technologie de notre carte donc on envisage de faire évoluer la carte en utilisant l'application multigénérique de l'ADCET qui est une association de partenaires privés et publics autour des transactions électroniques on va passer sur la descriptif on va passer aussi l'architecture et vas-y donc les liens entre les familles de services ne seront pas réalisés à la souscription du service mais à la liaison pourra se faire ultérieurement à la demande de l'usagier via le portail puisqu'il y a un article qui est très important dans le RU030 qui est notre billet enfin notre levier c'est que l'article 2 dit qu'on peut recueillir le consentement non équivoque de l'usager afin de fédérer ses identités donc a priori quand la personne va souscrire va avoir son support et adhérer à des services les services les familles de services ne seront pas liées il faudra qu'elle aille sur un portail web ou au niveau d'un guichet pour dire je veux lier mes services ce service là avec ce service là et ce service là avec ce service là pour que la collectivité agisse pour son compte lors de démarches notamment de duplicata alors que s'il ne donne pas son consentement si on fait un duplicata dans un service et qu'il n'a pas lié les familles de services entre elles il sera obligé d'aller déclarer à l'autre service auquel il a souscrit que son support a changé qu'il faudra associer à son abonnement ou à son compte son compte client dans le service qui n'est pas associé ce nouveau support qui aura été créé dans un autre service dans nos projets on va créer un référentiel usagé qui viendra au dessus du système de gestion unique des détenteurs de cartes qui communiquera avec les sous-systèmes des différents services introduira une nouvelle brique fonctionnelle et s'interfacera avec les systèmes de fédération d'identité donc France Connect et Art Deco on va passer là-dessus puisque vous avez une présentation tout à l'heure du fonctionnement donc sur une partie de l'architecture c'est l'architecture qui concerne le service de gestion la brique gestion des supports et des identifiants sera connectée au référentiel des usagers pour récupérer les informations nécessaires à la création de l'identité qui sera associée au support et notre volonté c'est que quel que soit le support c'est vraiment de simplifier la vie de l'usager on a tous dans nos poches soit une carte bancaire soit un téléphone un smartphone plutôt un smartphone et soit une carte de vie quotidienne ou une carte de transport et donc notre volonté c'est que quel que soit le support que je présenterai à mon service je serai reconnu comme détenteur de l'abonnement qui est associé à cet identifiant vraiment simplifié c'est à dire qu'on va créer un compte usagé à ce compte usagé on va lui associer des supports et on va lui associer des services et les services seront capables de reconnaître au niveau des contrôles d'accès si je lui présente une carte bancaire que derrière cette carte bancaire en fonction de l'identifiant que je lui présente je suis bien abonné au service auquel je présente cette carte si je présente mon téléphone l'identifiant du téléphone sera reconnu et sera connecté à mon compte client dans le système service si je présente ma carte passe c'est à dire que si j'ai oublié mon téléphone si j'ai oublié ma carte bancaire et que j'ai ma carte passe je peux aller à la piscine si j'ai oublié ma carte passe si j'ai oublié ma carte bancaire j'ai mon téléphone je suis reconnu je peux aller à la piscine si je n'ai que ma carte bancaire je présente ma carte bancaire au lecteur, je suis abonné à la piscine et je peux rentrer à la piscine c'est ça l'architecture qu'on essaie de mettre en place et qu'on envisage de mettre en place ça c'est l'architecture globale et cible c'est à dire que au référentiel du portail usager il y aura le connecteur, les connecteurs les fournisseurs d'identité France Connect ou Art Deco un portail de service, un moteur de tarification multi-service puisqu'on veut faire la tarification multi-service, c'est à dire je vais au parking relais, je prends le bus sortie du bus, je prends le vélo et éventuellement après je vais à la piscine, si j'arrive à avoir une tarification qui me dit pour tout ça vous pouvez le faire pour 10 euros au lieu de cumuler les services et d'en avoir pour 20 euros, autant mettre un moteur de tarification permettant de le faire aussi un connecteur qui permettra de me déclarer sur mes comptes et les applications mobiles que nous développons que nous mettons en disposition des usagers des citoyens sur Amiens Métropole et donc les différentes familles de service auront leur propre identifiant et seront gérés aussi au travers d'une plateforme et on envisage aussi de créer un service avec des services externes notamment sur la SANEF parce qu'il y a un bout de la rocade d'Amiens qui est payante mais il y a des usagers qui prennent cette rocade pour aller travailler donc l'élu au transport nous a demandé à ce qu'on puisse rembourser et identifier les gens qui utilisent cette bout de rocade donc on va créer un service on va récupérer le code barre de télépayage de ces usagers à la fin du mois on envoie à la SANEF les identifications des gens qui ont abonné au service rocade et eux ils nous envoient les consommations on rembourse la SANEF et comme ça les usagers pourront être aussi dans le cadre du moteur de tarification je me déplace depuis chez moi jusqu'à mon lieu de travail ou mon lieu de stationnement et c'est la collectivité qui tarifie la chose voilà c'est des sujets ambitieux il y a encore beaucoup de questions et on va se faire aider dans le cadre du Naimo par la société Nextandis qui va nous aider à mettre en place cette architecture cible voilà d'accord je pense qu'il y a j'imagine beaucoup de questions qui vont être posées par les types de services justement que vous délivrez en tout cas c'est vraiment très intéressant j'en ai moi-même quelques-unes derrière la tête pour la prochaine partie de cette table ronde monsieur Marco vous êtes de l'ADCET donc l'association pour le développement des transactions électroniques dans les territoires vous êtes aussi actif auprès de Rennes Métropole donc sur des sujets qui sont aussi liés à la carte multiservices notamment au transport notamment avec le projet Corrigo est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus bonjour à tous je ne sais pas combien de temps je dispose un quart d'heure peut-être non ? je suis de l'ADCET je suis membre de l'ADCET mais je suis de Rennes Métropole au service enfin au pôle ingénierie et service urbain donc je suis arrivé sur le projet en 2011 dans le cadre de l'appel à projet à ville numérique qu'on a déposé au niveau de la région au Rennes Métropole les chefs de file avec 21 partenaires dont l'ensemble des collectivités bretonnes peut-être en intro je vais évoquer pourquoi le projet s'appelle Corrigo Service en fait depuis le début du projet nous avons dès le départ inscrit dans le dossier que nous souhaitions développer un projet multi-service et multi-support et tout ça pour l'accès aux services publics donc multi-support c'est évidemment la carte Corrigo mais aussi demain le téléphone mobile et multi-service c'est le transport et bien au-delà donc en introduction je vais repartir un petit peu de l'historique de Corrigo puisque c'est le socle du déploiement du projet on a aujourd'hui environ 700 000 cartes sur la région Bretagne initialement depuis 2006 on est sur les réseaux on va dire historiques sur la région Bretagne département Lille-Vilaine Rennes-Métropole qui ont lancé la biétique sur ce support unique donc dès le départ l'enjeu de ce support commun a été clairement défini sans logo donc on voit bien que c'est une carte qui permet vraiment de pouvoir aussi adhérer des collectivités après beaucoup plus facilement en parallèle au-delà de cette extension géographique on a aussi l'extension des services liés à la mobilité donc notamment sur Rennes-Métropole l'accès au parking relais au vélo libre-service l'autopartage mais aussi déjà via l'identifiant de transport pour tout ce qui est piches et bibliothèques on est en train de modifier tout ça justement j'en parlerai après et l'extension géographique donc tu peux revenir du coup sur les autres villes donc Brest-Campère-Lorient et Saint-Brieuc les dernières années et demain ce sera éventuellement aussi les Côtes-Darmor Saint-Malo et d'autres donc voilà par rapport à ce pour là on peut passer donc sur ce support Corrigo aujourd'hui on avait donc un certain historique une certaine visibilité un certain usage des bretons pour cette carte-là on a voulu donc aller plus loin pour la rendre multi-services donc on s'est heurté à l'arrêté de juillet 2013 ce qu'évoquait Eric tout à l'heure qui définissait des identifiants pour chaque secteur d'activité donc voilà on a dès décembre 2014 on est allé nous voir la commission de normalisation revient avant pardon dès décembre 2014 donc Rennes-Métropole est allé solliciter la commission de normalisation à Paris qui était en charge des dossiers liés au transport on leur a dit aujourd'hui il y a un besoin qui est partagé par la collectivité de déployer du multi-services à la fois sur carte et mobile mais on se heurte un petit peu à un problème d'un problème d'ethnisme finalement on ne peut y utiliser l'identifiant de transport pour d'autres services donc on a travaillé nous de décembre 2014 à mai 2015 avec mes services internes on peut avancer pour définir ces identifiants et proposer donc une norme là j'ai pris un exemple rapide au niveau de la carte Corrigo donc la future carte Corrigo qui sera en circulation à partir de 2016 qui va intégrer cette norme on est sur une logique d'identifiant de simples numéros donc qui vont nous permettre en fait qui sont écrits en natif dès la fabrication de la carte ce qui fait qu'on n'a pas de gestion d'identifiant a posteriori et on est vraiment sur une simple lecture de la part des fournisseurs de services sur l'identifiant qui correspond à son secteur d'activité donc là si on prend l'exemple de la médiathèque la médiathèque typiquement on est dans le secteur 7 donc c'est ce qu'on voit en bas le secteur 7 de l'arrêt Technil qui est associé à un identifiant présent dans la carte Corrigo et c'est finalement ce numéro qui sera lu par la médiathèque et par un autre et qui sera après ensuite et qui fera le lien entre l'usager et le back office de la médiathèque sans qu'il y ait de lecture des autres numéros ça c'est un peu le principe de base maintenant au niveau de cette carte là on a aussi travaillé avec les services il y a quand même des prérequis pour que ces services puissent lire cette carte parce qu'en effet comme vous l'évoquiez tout à l'heure on est sur un support qui peut être rigide maintenant il est rigide mais en même temps il est aussi sécurisé parce qu'on est sur du Calypso on est sur des choses standardisées normalisées maintenant donc l'idée c'est qu'en fait le service provider qui sont susceptibles d'utiliser la carte Corrigo déjà acquiert un lecteur donc pour beaucoup en ont pour la piscine ou autre parce qu'ils ont déjà d'autres cartes existantes il faut aussi paramétrer le lecteur pour aller lire le bon numéro dans la carte et après typiquement c'est un petit peu simpliste mais au niveau du parcours usagé l'inscription se fait sur un passage de lecture d'identifiant donc il n'y a pas de données dans la carte j'insiste bien on est vraiment sur une logique de deux numéros et finalement toutes les données sont vraiment libres et propres à chaque fonctionnaire de service et c'est uniquement le numéro qui fait le lien ce qui fait qu'en fait on est vraiment sur un type de contrôle d'accès lorsqu'on accède au service donc là rapidement ces étapes je n'ai pas forcément le plus on va peut-être un peu accélérer donc là c'est la carte Corrigo une nouvelle carte Corrigo qui va être déployée sur toute la Bretagne à partir de 2016 on ne l'a pas changé fondamentalement on a rajouté des applications avec des identifiants natifs donc voilà on a juste rajouté des services au niveau du paragraphe en dessous sur le verso de la carte on peut avancer concrètement les services accessibles aujourd'hui avec la carte Corrigo je l'évoquais depuis 2006 c'est essentiellement la mobilité que ce soit à Brest pour le tramway que ce soit même le bateau bus à l'Orient on a vraiment un ensemble de services qui sont propres à chaque activité début 2016 cette carte là va intégrer l'application CNUS c'est un numéro étudiant national qui est garanti par le CNUS qui permet l'accès aux restaurants universitaires et aussi emprunter des livres des universités Rennes 1 Rennes 2 pour commencer ensuite on aura aussi tout ce qui pour un tarif préférentiel on sera reconnu comme meilleur droit on paiera vraiment en fonction de notre statut notamment si on est résident on peut avancer et ensuite pour les autres services c'est ce qu'on a identifié nous sur la métropole et aussi sur Brest on travaille beaucoup en synergie avec les autres collectivités bretonnes c'est tout ce qui est accès aussi aux déchetteries accès aux bornes de rachonnement des véhicules électriques accès aussi au parc et au ouvrage et plus loin même sur des choses comme les crèches les équipements sportifs donc voilà j'ai envie de dire une fois qu'on a le support aujourd'hui stabilisé on a un peu le champ des possibles qui devient un petit peu très ouvert donc voilà globalement on en est sur le support carte gouvernance rapidement on a travaillé aussi très récemment et pendant presque un an avec Megalys que vous connaissez tous puisqu'on va faire une convention avec les collectivités bretonnes et Megalys pour pouvoir vraiment travailler un peu plus maintenant sur cette notion de plateforme qu'on n'a pas vraiment encore bien stabilisé c'est le prochain chantier de 2016 pourquoi Megalys puisqu'en fait aujourd'hui on a besoin vraiment d'une visibilité au niveau du projet puisque beaucoup de villes en Bretagne sont intéressées mais Megalys qui fédère beaucoup de collectivités est vraiment un point d'entrée intéressant techniquement aussi pour garantir un parc de cartes homogènes de cartes Corrigo on va faire une commande groupée on pourra après distribuer cette carte là sur l'ensemble des collectivités qui le souhaitent et pas uniquement des collectivités qui ont du transport et d'un point de vue économique aussi puisqu'on va mutualiser les coûts ça pourra aller même jusqu'à des acquisitions de lecteurs etc donc on en pourra Ok donc effectivement les structures de mutualisation sont extrêmement importantes CREATIC parlera un peu plus tard je crois dans la journée de ce point de vue là La Poste alors on a aussi beaucoup parlé finalement de l'interface entre le privé et le public on le voit avec la SANEF les frontières sont poreuses qu'est-ce qu'un acteur comme La Poste qui est très positionné sur ces problématiques propose ? D'abord le principe si je vais vous expliquer comment Je vais vous rappeler pourquoi La Poste aujourd'hui se retrouve à fournir des identités numériques et notamment dans le cadre du projet France Connect on a eu un raisonnement qui est un peu un raisonnement inverse de ce qu'on vient de voir comme illustration on a raisonné en plaçant le particulier l'internaute le citoyen au coeur de notre réflexion on est remonté dans sa vie en fait l'internaute aujourd'hui c'est un citoyen c'est un salarié c'est un patient c'est un acheteur c'est un vendeur il a de multiples personnalités sur internet et quand on s'appelle La Poste et qu'on s'attaque au monde numérique il est assez légitime parce que c'est dans notre ADN depuis des siècles de s'attaquer au sujet de la confiance numérique c'est pour ça qu'au sein de La Poste il existe une direction de la confiance numérique qui consiste à s'attaquer au sujet de la protection des données protection des échanges et de l'identité numérique et l'identité numérique à La Poste c'est un service finalement qui existe déjà depuis presque 3 ans tout simplement parce qu'on a souhaité dans un premier temps transposer un certain nombre d'usages postaux des services que vous utilisez à La Poste dans le monde numérique ces usages que vous connaissez certainement qui correspondent à une procuration par exemple pour permettre à quelqu'un d'autre d'aller chercher un pli à son bureau qui permet également de réexpédier son courrier quand on déménage quand on le transpose dans le monde numérique La Poste avait besoin de contrôler l'identité elle avait besoin de savoir qui souscrivait en ligne à ce contrat ça faisait partie des prérequis c'est comme ça que La Poste est devenue un fournisseur en tout cas un enroleur d'identité numérique et finalement aujourd'hui on retrouve l'identité numérique au coeur de la stratégie numérique de La Poste tout simplement parce que l'ambition d'un certain nombre de services de La Poste qu'on a baptisé Logi qui correspond à des services qu'on va vous présenter aujourd'hui j'aurai également une présentation cet après-midi de la part d'Olaf Clarkarn ce sont des services qui sont destinés à simplifier et sécuriser la vie numérique au sens large La Poste est un acteur universel il accompagne les français dans leurs relations au quotidien c'est un tiers de confiance il garantit le secret des correspondances et donc depuis un certain nombre d'années La Poste propose des outils des services pour sécuriser ces échanges ces documents ces données La Poste a créé un coffre-fort ce coffre-fort il a vocation à archiver des documents probants sérieux importants pour un particulier il a vocation à accompagner des organisations dans la dématérialisation de documents originaux qui doivent être conservés par un particulier et finalement on s'est aperçu qu'en allant plus loin pour développer les usages de ces services de type coffre-fort dématérialisation stockage et c'est bien les usages dont il s'agit il fallait impérativement qu'on puisse à un moment donné certifier que la personne était bien celle qu'elle prétend être puisque quand on met en relation deux particuliers entre eux quand on met en relation un particulier avec une organisation au coeur de cet échange se retrouve systématiquement la notion d'identité numérique et c'est pour cela que ce service qui existe depuis 3 ans est devenu aujourd'hui un petit peu la colonne vertébrale des services numériques de La Poste c'est ce qui fait aussi que La Poste aujourd'hui quand elle s'attaque au sujet des échanges en ligne du partage de documents pour se démarquer des services qui existent et là où La Poste a une vraie légitimité elle met en avant cette notion d'identité numérique parce qu'elle va pouvoir garantir que les personnes sont bien celles qu'elles prétendent être concrètement aujourd'hui comment ça se traduit tout simplement par des services qui s'adressent aux particuliers mais qui sont destinés à simplifier et sécuriser leur vie numérique en centralisant un certain nombre de données un certain nombre d'échanges en offrant une vue d'ensemble sur les relations qu'ils peuvent avoir avec tous les organismes avec qui ils sont en relation sur internet ça va à la centralisation automatique des factures des relevés des bulletins de salaire dans leur coffre fort en passant par des outils notamment une application mobile qui va permettre ensuite en mobilité il y a un vrai parti pris de simplifier de simplifier le quotidien d'un citoyen lorsqu'il va se rendre chez son employeur au guichet d'une administration lorsqu'il va tout simplement souscrire un crédit ou postuler pour un logement ou même échanger dans le cadre d'une consommation collaborative une vente sur le bon point par exemple on va lui fournir une application qui va à tout moment lui permettre d'accéder à des documents à tout moment permettre d'attester son identité et de créer une vraie chaîne de confiance pour échanger pour transmettre des documents pour partager des documents voire même pour contractualiser pour signer pour vraiment l'accompagner dans son quotidien et en attestant qu'il est bien celui qui prétend être aujourd'hui ces solutions s'adressent à tous les français aujourd'hui ce que la poste est en train de faire c'est tout simplement essayer d'étendre sa plateforme à un maximum d'organismes tout simplement pas pour désintermédier la relation entre un citoyen une administration la relation entre une banque et un client et ainsi de suite mais pour apporter des canaux différents des compléments et permettre lorsque un particulier souhaite plus facilement transmettre des documents probants souhaite accéder à une démarche qui est dématérialisée le faire avec dans une chaîne de confiance dans laquelle il va pouvoir faire valoir son identité ses documents qui peuvent être attestés et gagner du temps et faire gagner du temps également aux organismes concrètement aujourd'hui cette application qui s'appelle DigiPost Pass qui existe depuis 2015 est utilisée par plus de 200 000 personnes elle vient en complément du coffre-fort numérique de la Poste qui est utilisée par un peu plus d'un million 600 000 personnes et cette application permet déjà de simplifier un certain nombre de démarches soit pour entamer des démarches et les terminer physiquement et donc ce sont aussi bien des démarches qu'on peut entreprendre auprès d'organismes privés mais également commencer à constituer son dossier pour pouvoir renouveler des papiers soit cette application permet d'accéder à des démarches qui sont déjà en ligne et par exemple transmettre un dossier à une plateforme d'agents immobiliers pour constituer son dossier de crédit auprès d'une banque et donc aujourd'hui dans ce contexte-là la Poste qui fournit des identités numériques qui enrôle des identités numériques j'ouvre une parenthèse en fait comment on enrôle une identité numérique à la Poste aujourd'hui tout simplement en permettant à un particulier de se créer un compte de déclarer des informations d'identité qui il est où il habite et puis d'ensuite vérifier ces informations lors d'un face-à-face aujourd'hui c'est le facteur qui se déplace chez vous et qui va venir vérifier que les informations que vous avez déclarées en vous créant votre compte figurent bien sur des justificatifs et notamment il va vérifier la pièce d'identité à partir de là les identifiants dont vous disposez qui vous permettent ensuite de vous connecter à un certain nombre de services que ce soit ceux de la Poste ou ceux des partenaires de la Poste attestent que vous êtes bien celui que vous prétendez être et c'est précisément cette identité numérique qu'on a rendue compatible dans le cadre de l'expérimentation France Connect et qui permettra lorsqu'un citoyen se connectera sur un portail de e-service de choisir s'il le souhaite son identité de la Poste sachant que ce qu'on offre autour de l'identité numérique c'est tout ce que je viens de vous décrire ce sont des outils qui permettent de faciliter le quotidien d'un particulier et pas que dans sa relation avec l'administration publique mais également son quotidien de salariés de patients d'acheteurs d'internautes voilà aujourd'hui à quoi correspond l'identité numérique de la Poste d'accord merci Anne donc vous vous êtes élue au numérique de la ville de Vannes quel est votre retour d'expérience sur la mise en oeuvre de tous ces services puisque finalement on parle beaucoup de tout ce qu'on pourrait faire mais au quotidien c'est quoi les problèmes que vous voyez Claudie Le Breton disait tout à l'heure que le numérique et Florence le disait aussi est en perpétuelle évolution et surtout ce sujet là moi ce que je constate et vraiment je tiens à féliciter le SGMA pour le travail qui a été fait en 6 mois parce que par rapport à ce qui a été présenté qui était vraiment un projet c'était c'était pas encore si précis que ça au mois de mai à Vannes donc pour les premières assises territoriales sur l'identité numérique je vois qu'il y a vraiment eu des avancées et vraiment ça on en a nous besoin en tout cas les collectivités territoriales donc je voulais le dire par rapport à votre question donc effectivement la ville de Val est une ville de 57 000 habitants on a 5 à Robas depuis 8 ans on est très attaché à ville internet et donc quand je suis sollicité par Florence et son équipe pour intervenir je le fais volontiers pour pouvoir porter la parole numérique des élus parce qu'on n'a pas forcément la même vision ou en tout cas les mêmes contraintes que les spécialistes les ingénieurs les techniciens les DSI donc c'est important que les élus aussi osent venir à des tables rondes comme celle-là c'est pour ça que je suis toujours volontaire même si je précise je ne suis pas une ingénieure au niveau du constat il y a vraiment une volonté des collectivités territoriales enfin en tout cas je parle au nom de la ville de Val mais on est nombreux on en parle souvent de dématérialiser les services pour plusieurs raisons d'abord pour des raisons financières il faut dire les choses telles qu'elles sont on a de moins en moins de sous il faut qu'on fasse de plus en plus d'économies et la dématérialisation le numérique même si c'est un investissement en démarrage nous permettra à moyen terme à long terme de faire des économies donc on a une réelle volonté de tout dématérialiser quand je dis tout c'est de bout en bout en tout cas la ville de Val nous on est très engagés là-dessus on a quelques blocages je dirais techniques que ce soit sur la valeur probatoire de la signature électronique qui n'est pas encore d'actualité en tout cas dans le Morbihan il y a un certain nombre de freins mais globalement on avance parallèlement l'état nous met une pression assez forte à nous les collectivités pour moderniser l'administration moderniser l'administration ça passe aussi par la dématérialisation ou en tout cas le tout numérique donc en tout cas je trouve qu'on va tous dans le même sens ce qui est plutôt une bonne chose par contre il y a un certain nombre de vérifications à faire de prises de position ou en tout cas de vérifications de précautions c'est le mot que je cherchais à prendre pour pouvoir tout dématérialiser la première chose c'est d'abord de laisser la main aux citoyens sur ces données c'est très important pour nous les élus alors d'abord je rappelle juste que c'est l'élu qui est responsable pénalement vis-à-vis du citoyen en cas de problème donc l'élu du numérique que je suis veille à ce que le maire de Vannes puisse exercer son mandat en toute sécurité lui aussi en protégeant les données des citoyens et qu'ils gardent la main sur leurs données donc ça c'est une préoccupation quotidienne la deuxième c'est aussi de mener des actions de protection de nos propres systèmes non seulement il y a l'identité via les coffres forts numériques l'identité du citoyen mais nous avons nous-mêmes nos propres données collectivité territoriale à protéger aujourd'hui honnêtement si on faisait des tests de sécurité c'est à dire quand je parle sécurité c'est les attaques c'est clair c'est les attaques cyber de toutes les collectivités territoriales françaises je serais très 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 surprise et vous encore plus du taux d'attaque possible d'intrusion des systèmes d'information des villes françaises des conseils départementaux des conseils régionaux et autres métropoles ou conseils communautaires enfin les collectivités en général nous allons faire l'expérience à Vannes je crois on va se porter volontaire pour être testés et ça c'est une de nos préoccupations majeures parce qu'il y a aujourd'hui de réels risques d'intrusion sur nos systèmes d'information nous à la ville de Vannes par exemple on est inquiets puisque l'eau de la ville de Vannes est en régie c'est nous qui gérons l'eau de la ville de Vannes on peut rentrer sur notre système d'eau je pense sans difficulté c'est quand même un peu angoissant donc un vérifier que le citoyen a toujours accès à ces données et qu'il en est maître deux vérifier que nos systèmes d'information soient inviolables voilà nous notre préoccupation en tant qu'élu alors ensuite il y a des freins il y a des freins à tout ça je ne veux pas casser l'ambiance mais entre mai et aujourd'hui il s'est passé beaucoup de choses et si le travail sur l'identité numérique d'un point de vue pratique avance et ça on s'en réjouit il faut quand même signaler qu'il y a un certain nombre de freins or il faut avoir conscience de ces freins pour pouvoir un jour aller jusqu'au bout du projet de l'identité numérique du citoyen c'est que tout d'abord je viens de m'en parler à quelques secondes c'est que en cas d'attaque de nos systèmes d'information on donne accès à certains hackers à certains malveillants à des données sensibles donc ça peut complètement déstabiliser le service public nos systèmes nous on a estimé à la Bible van qu'il faudrait en cas de prise en main totale de notre système d'information de nos données il faudrait 8 jours on ne fonctionnerait pas en lien avec nos citoyens on ne serait plus en capacité de les informer pendant 8 jours vous imaginez la panique à van sachant qu'on a une vraie politique de dématérialisation donc il y a de plus en plus de services dématérialisés donc ça déstabiliserait la collectivité territoriale que nous sommes par ailleurs on aurait un autre souci en cas d'intrusion c'est la perte de confiance Florence va en parler cet après-midi la confiance numérique si le citoyen sent qu'il y a une faille dans le système et qu'on ne maîtrise plus ou qu'on n'assure plus la protection de ces données il y a une perte de confiance or on sait que l'échelon de la ville notamment la commune du conseil départemental dans une moindre mesure et l'échelon de confiance avec le citoyen le citoyen a confiance dans sa mairie c'est comme si c'était le frère la soeur le cousin donc ça c'est aussi une obligation d'assurer la confiance et puis bien sûr en cas d'attaque les coûts puisque pour remettre les systèmes en place ça nous coûte très très cher donc il faut en même temps donc en amont penser à la protection de nos systèmes un autre frein et ça je le vois vraiment fortement depuis mai depuis les premières assises on travaille beaucoup sur des projets de dématérialisation à la ville de Vannes les freins culturels si nous sommes tous convaincus si parfois le maire est convaincu et est un individu qui porte un projet numérique si vous avez un maire qui ne ne s'implique pas sur le sujet numérique si vous avez un DGS qui n'a pas la culture numérique si vous avez un collègue adjoint à la jeunesse au sport aux associations aux travaux qui estiment que le numérique c'est vraiment accessoire nous n'arriverons pas à créer une identité numérique du citoyen c'est aussi simple que ça donc en parallèle de tous ces travaux de tous ces tous ces engagements il est très important aussi de faire de la pédagogie en interne aussi bien au niveau des élus ce n'est pas acquis on parle du numérique sans arrêt mais l'enjeu d'un adjoint à la jeunesse ce n'est pas de dématérialiser son service c'est d'assurer le service à la jeunesse alors c'est toujours perçu comme un moyen mais pas comme un axe stratégique donc il y a vraiment un problème culturel au niveau des collectivités territoriales et ça ça va demander énormément de temps et comme le temps c'est de l'argent ça va nous prendre beaucoup de temps ça va être long 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 très long donc il faut vraiment que l'élu au numérique en tout cas mais aussi le maire si possible et le DGS portent un message au numérique très fort des freins financiers ça va nous coûter tout cher très cher tout ça la mise en place de l'identité numérique et je vais presque porter un message politique fort qui est sans étiquette c'est que pour moi élu du numérique il faudrait sanctuariser le budget du numérique voire même que ce soit un des budgets qui croit c'est à dire c'est à dire qu'autant on est dans des arbitrages financiers aujourd'hui qui nous obligent à couper à faire des coupes sombres budgétaires il faudrait sanctuariser le budget du numérique voire proposer parce que c'est des investissements donc ça coûte cher à l'instant T pour faire des économies dans 5 ans dans 10 ans ça je pense que c'est un rêve mais malgré tout il faut quand même essayer de porter ce message là et enfin le dernier frein que je vois c'est les freins administratifs et législatifs quand j'entends qu'on n'a pas encore avancé sur les sujets de l'identité numérique de la protection des données et que déjà la CNIL nous pond des règles qui nous empêchent de travailler sur ce sujet là moi je trouve ça vraiment merveilleux c'est typique en français on est dans un domaine qui est absolument libéré et on nous impose déjà des règles alors même qu'on n'a même pas réalisé ce qu'on souhaiterait faire ça c'est vraiment agaçant pour les élus que nous sommes et les services aussi je pense c'est qu'avant de nous pondre des règles sachant que j'aurais bien aimé qu'ils soient là pour discuter avec eux la CNIL ils sont souvent absents des débats comme ceux qu'on a aujourd'hui c'est dommage et bien je pense qu'il faudrait pouvoir tous ensemble co-construire ce grand projet ambitieux et on est déjà en retard en France on a déjà du retard mais c'est pas les lois et les règles et les bidules et les machins comme dit Claudie Le Breton qui vont nous permettre d'avancer vite et ça c'est vraiment frustrant et agaçant quand même d'avoir déjà des règles avant même d'avoir vu naître le bébé bien merci beaucoup je pense qu'on a fait un tour très large il y a un grand nombre de panélistes donc le tour est large je vois tout de suite des thèmes des thématiques de questions mais avant de lancer le débat je voudrais vous demander est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole poser les questions directement je fais passer le micro ou en tout cas vous en avez devant vous c'est encore mieux oui première question oui Marie-Antagnou élève administratrice à l'INET j'ai une question un peu large sur l'impact du numérique sur les territoires puisqu'on a bien le sentiment que ça conduit à avoir une approche beaucoup plus transversale à mutualiser aussi le fonctionnement de nombreuses collectivités qui seraient amenées à se rassembler pour produire le service ensemble c'est aussi l'un des rôles de Megalys alors ma question vise finalement le service public tel qu'il serait fourni dans quelques années qu'est-ce qui doit vraiment rester public là-dedans ou qui doit être fourni par l'usager ou par le privé qu'est-ce qui doit également rester local ou qui pourrait être délocalisé et qu'est-ce qui doit rester physique c'est-à-dire avec une interface humaine donc c'est un peu large mais j'aurais aimé avoir votre point de vue sur ces questions alors est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voulez interpeller en particulier ou est-ce que non pas vraiment en fait ça vise un peu l'ensemble des interlocuteurs monsieur Leroy peut-être démarrer non ? pas moi que vous passez la question il y a beaucoup de tiroirs dans votre question je pense que le premier sujet il touche sur la dernière partie de votre question sur ce qui doit rester physique ou pas je pense qu'on a eu une bonne illustration avec ce que nous a expliqué la poste qui au travers de dispositifs numériques va permettre d'avoir une chaîne de valeur dans laquelle on va pouvoir passer switcher d'un processus derrière un PC pourquoi pas au téléphone pour finir au guichet et puis repartir derrière son PC et tout ça sans couture l'exemple le plus significatif c'est ce qu'on appelle l'omnicommerce regardez l'expérience utilisateur de ce qui se passe aujourd'hui dans la grande distribution vous pouvez commander vos produits et aller les chercher au drive commander enfin aller dans le magasin commander dans le magasin pour vous faire livrer chez vous vous avez énormément de possibilités et c'est le numérique qui assure la colonne vertébrale de tout ça ce sont les plateformes telles qu'on vous les a présentées sauf que là ce sont des plateformes d'e-commerce et le commerce a fait sa révolution culturelle sur ces sujets là je pense que ça on est c'est vraiment une tendance lourde ensuite sur la question de l'initiative publique et de l'initiative privée on est en plein dans ces sujets là et madame le soulignait tout de suite on a des problèmes de réglementation pour porter la plateforme que j'ai présentée tout à l'heure quand on fait faire des études juridiques on nous dit attendez c'est presque une DSP tout ça parce qu'on met à disposition une plateforme qui permet de gérer les contenus parce que cette plateforme va faciliter le service public de l'animation commerciale le service public du tourisme mais parce que on envisage de faire infogérer cette plateforme là mais ce qu'on fait infogérer c'est la plateforme c'est pas le service lui-même donc il y a un besoin de faire la part des choses entre cette partie numérique les outils qui effectivement de plus en plus vont être infogérés pour tout un tas de raisons pas tant parce que on n'a pas des compétences dans nos collectivités il y a il y a quelques DSI ici qui supportent depuis bien longtemps des systèmes d'information critiques et ça pose pas forcément de grosses difficultés c'est que de plus en plus on va avoir des contraintes de H24 7 jours sur 7 des contraintes de sécurité importantes qui vont nécessiter d'être mutualisées et que cette mutualisation effectivement je vous enverrai sur le rapport d'Aquimoual qui parle beaucoup de subsidiarité parfois sur certains territoires je pense en particulier vous citiez Mégalice Mégalice a un historique de longue date sur ces sujets là et on voit que la région est l'échelle pertinente pareil pour Y-Borgogne vous avez d'autres endroits où il faut articuler des échelons différents je pense que c'est le cas en région Nord-Pas-de-Calais avec une métropole importante en termes de poids économique et en termes de compétences mais également avec des acteurs historiques on aura la présentation cet après-midi avec Alexandre Desrousseau de la région Nord-Pas-de-Calais et Maurice Debauchère du centre de gestion de ce qu'il est possible de faire à une échelle quasiment départementale je pense qu'il n'y a pas de bon niveau sur ces questions là il faut pouvoir surtout s'adapter à un contexte local à un historique et trouver les bonnes solutions j'ai une question France Connect donc nationale des initiatives territoriales comment est-ce que ces deux niveaux s'articulent ? bonjour vous commencez peut-être avec oui en fait je vais répondre un peu par l'historique quand nous avons démarré les travaux Tour de France Connect on n'en parlait pas trop mais ça date de fin 2013 c'était surtout pour comment concevoir le service public de l'Etat autrement donc c'était il faut le dire clairement c'était comment on fait pour mutualiser rationaliser répondre au mieux aux besoins des usagers mais dans leur rapport avec les services publics de l'Etat et en fait si on n'a pas lancé le projet tout de suite c'est que début 2014 on s'est dit mais à partir du moment où on est dans ces logiques plateformes il faut avoir une vision d'architecture qui n'isole pas les plateformes les unes avec les autres parce que un des grands axes que tous les théoriciens du numérique disent c'est que le numérique c'est surtout d'abord l'usager c'est-à-dire c'est lui qui est au centre il y a 10 ans on n'avait pas de smartphone aujourd'hui on ne comprend pas que beaucoup de services n'existent même pas sur smartphone avec un simple pas de clic avec un simple glissé du doigt donc notre réflexion c'est de se dire comment mettre en place une interconnexion et en fait on parle d'Etat plateforme mais c'est plutôt service public comme de plateforme mais qu'il soit de l'Etat des collectivités locales que ce soit au niveau régional départemental communal et c'est une logique d'interaction entre toutes ces plateformes et toutes ces initiatives comme Megalypse en a cité ce qu'il faut c'est éviter qu'un fournisseur de données qui existe au niveau de l'Etat on duplique 50 fois les informations ailleurs et chacun s'en charge ça sert à rien dans l'ère de numérique et de fait l'aspect de l'identité est fondamental et représente une valeur transverse là-dessus et c'est pour ça qu'après on a dit notamment France Connect c'est un commun ça a été cité je crois c'est par vous-même tout à l'heure parce qu'on travaille avec Valérie aussi Peugeot sur ces sujets-là donc du conseil national de numérique donc autant désigner qu'un certain nombre qui doivent être des communs mais à disposition donc après ce qui nous importe c'est de voir les nouveaux usages qu'ils soient faits au niveau local au niveau central qu'ils soient mutualisés quand nous on a fait des hackathons il y en a un un projet il s'est fait naturellement entre des supporters de l'Olympique de Marseille de l'Olympique Lyonnais du PSG en lien avec le ministère de l'Intérieur pour un projet commun qui pourrait être même mis en open source pour l'ensemble des agglomérations on n'avait jamais vu ça c'est à dire que là voilà et j'espère que ça va se concrétiser et puis pour terminer là-dessus sur cette notion de commun c'est qu'aujourd'hui le travail fait c'est aussi le secteur privé qui souhaite s'en emparer on est plusieurs à participer à différentes réunions de travail qu'on organise au sein du SGMA c'est à dire que le débat n'est plus état-collectivité c'est aussi public-privé certains se disent mais pourquoi je n'aurais pas le droit moi de prendre France Connect par exemple pourquoi les API pardon d'API excusez-moi que l'état va ouvrir pourquoi le secteur privé ne peut pas y accéder et en retour il y a des acteurs du secteur privé qui disent mais nous on peut aussi se brancher à vos plateformes pour vous offrir des services et vous simplifier la vie des grands fournisseurs de commodités ou des facturiers disent plutôt que naviguer avec des factures de justificatif de domicile nous on vous ouvre une API qui en fonction d'une identité reconnue via France Connect va renvoyer directement l'adresse sans dévoiler la facture qui est un élément de vie personnelle mais là il y a certains qui veulent le faire payer donc après rentre en ligne de compte tout un débat sur la monétisation mais ce débat ne fait que s'ouvrir il ne fait que s'ouvrir voilà l'autre partie de la question c'est du point de vue du territoire monsieur Marco ou monsieur Tammins France Connect les territoires comment est-ce que comment est-ce que vous voyez la synergie il y a des niveaux de services qui sont plutôt locaux des échanges de services entre les régions les départements et les collectivités locales donc autant utiliser une plateforme plutôt territoriale et sur des niveaux de services où l'identité ou la donnée doit être vraiment très fortement sécurisée plutôt utiliser des systèmes un peu plus enfin nationaux et un peu plus blindés en termes de sécurité donc il n'y a pas d'opposition il y a vraiment une synergie et dans notre volonté c'est toujours de faciliter la vie du usager lui laisser le connecteur qu'il souhaite d'utiliser le connecteur qu'il souhaite et adhérer utiliser le support qu'il souhaite et prendre le service qu'il souhaite je voudrais qu'on parle de coût aussi mais avant il y a une question de monsieur Le Breton l'observation de l'administratrice territoriale était assez précise c'était la question du présentiel mais on n'y a pas tout à fait répondu à mon point de vue parce qu'aujourd'hui les services publics quels qu'ils soient d'ailleurs et même d'ailleurs dans le secteur privé il a été bâti autour de la personne et la réponse était une personne devisue c'est à dire on allait prendre un billet il y avait un problème de sécurité sociale ou autre et même dans des rapports professionnels aussi allez vous soigner aujourd'hui par l'ordinateur c'est possible mais à un moment donné la présence du médecin est déterminante surtout quand on est face à des pathologies qui sont des pathologies psychosomatiques et quand on parle à l'esprit on a bien besoin d'avoir une relation personnelle mais sur les services publics l'organisation a été faite ainsi ça veut dire que quelque part la question présentielle qui est toujours déterminante elle doit être organisée différemment il y a des habitudes que nous autres qu'on avait dans les services on avait du monde aujourd'hui on peut faire beaucoup de démarches par l'internet mais il n'empêche que ceux qui dispensent du service public faut qu'ils aient une autre organisation de leurs propres agents à l'humain et à l'individu et quelqu'un m'a raconté une anecdote sur notamment privé d'emploi sa relation avec le Pôle emploi difficile vous appelez il y a du mal d'avoir une personne au téléphone parce qu'il y a des moments où il faut avoir une personne au téléphone et puis si vous téléphonez il y a beaucoup de coupures donc c'est pas simple et aujourd'hui cette personne là quelques semaines après me faisait entendre une relation téléphonique avec le Pôle emploi où c'était l'agent de Pôle emploi qui rappelle la personne qui est concernée c'est à dire que quelque part une fois les démarches qui sont faites on n'est plus dans une démarche où on va vers c'est l'agent du service public qui va vers la personne qui a besoin et ça veut dire que quelque part il y a une réflexion sur la relation qualitative de l'individu du citoyen par rapport à l'organisation du service public et c'est ça qui est important parce que moi je crois imaginer des services publics demain dans une approche un peu de science-fiction où on serait face à des machines des ordinateurs etc bon ce serait un monde impersonnel et totalement froid qui nie d'ailleurs l'identité humaine et il faut bien qu'on trouve véritablement l'équilibre justement entre ces outils et autres mis à nos dispositions mais comment on l'organise avec les individus ça me paraît déterminant sinon vous imaginez on peut construire une société qui est totalement déshumanisée et je veux dire c'est pas possible et pas acceptable d'autres questions dans la salle est-ce que je peux jouter un point oui alors c'est bien une notion de marketing le service public ne dispense enfin le service public ne dispense plus d'offres mais répond à une demande c'est-à-dire que voilà se faire rappeler au lieu d'attendre voilà donc il y a vraiment une notion de marketing entre guillemets de privatisation qui commence à rentrer dans le service public il n'y a plus de frontières étanches entre d'un côté le privé et d'un côté le public comme vous l'avez évoqué ce matin en présentation lors de votre présentation l'objectif c'est de faire des économies entre guillemets des économies madame Lille-Ludevan le disait tout à l'heure des économies dans certains services pour pouvoir après orienter une nouvelle offre pour accentuer d'autres services qui seraient libérés enfin qui seraient libérés de dépenses ou voilà un officier d'état civil s'il fait plus son métier et que c'est fait par un système numérique ça lui libère du temps pour faire autre chose du présentiel de l'accompagnement et vraiment faire un service adapté à la demande de l'usager et c'est vers ça que voilà donc on recolle les morceaux c'est à dire que le marketing ça sera vraiment une fois qu'on aura identifié la personne on pourra lui offrir un service personnalisé alors que là on est dans une offre globale on va de plus en plus aller vers une offre personnalisée dans les services publics c'est un sujet qui manifestement éveille beaucoup beaucoup d'intérêt moi j'aurais une question à poser après c'est de dire combien ça coûte tout ça combien ça coûte de dématérialiser un service monsieur Nomodeux je voudrais juste enrichir la discussion et par des illustrations cette problématique du physique ou du digital on la pratique au quotidien à la poste c'est quelque chose qui est hyper stratégique vous imaginez bien le coeur de la relation des français avec la poste c'est bien ça le passe bien par le monde physique par les facteurs par les bureaux de poste et aujourd'hui quand on parle de faire du numérique à la poste il ne s'agit pas de faire des choix et d'exclure le monde physique de tout dématérialiser il s'agit de conjuguer le meilleur des deux mondes je voudrais juste vous donner deux trois exemples d'illustration pour voir à quel point on essaie de mélanger le meilleur des deux mondes demain la poste expérimente énormément dans le domaine des objets connectés qui d'ailleurs est assez étroitement lié selon nous à l'identité numérique on ne peut pas faire n'importe quoi avec les objets connectés et demain votre détecteur de présence ou la prise électrique automatique qui détecte si la lumière a bien été allumée et notamment par exemple chez une personne âgée dont on souhaite prendre des nouvelles permettra si la lumière ne s'est pas allumée si la cafetière n'a pas fonctionné de déclencher une visite du facteur sur sa tournée et c'est des services qu'on expérimente réellement dans le cadre des nouveaux services au facteur services à la personne demain je vais continuer à aller à mon bureau de poste m'adresser au guichet avoir un échange physique néanmoins l'application dont je vous parlais tout à l'heure on est en train d'expérimenter permettra d'une part de m'authentifier pour gagner du temps et créer un canal de communication numérique pour le coup même si je suis au guichet et faire en sorte qu'en présentant après authentification un QR code le guichetier puisse scanner le QR code et soit récupérer les documents que je souhaitais lui transmettre avec une valeur probante soit au contraire récupérer directement dans mon coffre la copie et on est bien dans une relation qui est à la fois numérique et physique on y travaille désolé j'accélère un peu parce que je voudrais quand même qu'on laisse un peu de temps pour des questions juste une dernière intervention oui je veux être très bref dans la transformation numérique il y a un très bon moment un impact sur l'organisation des livrances du service public qu'il soit numérique ou physique la seule chose c'est qu'on parle souvent de système usager centrique mais l'agent a un rôle très fondamental aujourd'hui les technologies permettent d'aller au multicanal le plus compliqué c'est le cross canal et c'est là dedans où l'agent a un rôle essentiel combien de fois on voit des nouveaux systèmes d'information numériques se moderniser dans la relation avec l'agent avec l'usager en oubliant l'agent au passage qui est toujours sur l'ancien système et c'est très agaçant pour l'usager sur l'agent parce que un usager qui commencerait au travers d'un service numérique une démarche et s'il se pointe au guichet il est obligé de redémarrer à zéro voire même l'agent il est frustré parce qu'il n'a pas donc c'est bien une pensée globale qu'il faut avoir dans la conception et c'est comme ça qu'on essaie de l'orienter au niveau de la refonte des services publics de l'Etat donc je pense que ça peut s'appliquer je prendrai tout à l'heure ma casquette un peu plus large que celle de France Connect parce que j'aurai un ou deux messages à faire passer aussi sur la sécurité et l'accessibilité au passage question de la salle bonjour merci pour tout ce qui a été présenté Adrien Deveau j'aurai l'occasion de me présenter à la table ronde de cet après-midi de l'adresse au titre du réseau ronalpin de la médiation numérique la Coraya j'avais trois petites remarques c'était la question forcément de la casquette médiation numérique c'est la question de la compétence de l'usager comme si on partait du principe que tous les usagers étaient compétents on n'en a pas beaucoup parlé là aujourd'hui on a parlé du fait que les gens avaient des usages numériques pour autant ceux qui n'en ont pas ou ceux qui on parle beaucoup des digital natives qui voilà leur smartphone aujourd'hui j'aimerais bien savoir dans les usagers des cartes que vous avez mentionné les tranches d'âge par exemple je pense qu'on serait assez surpris du faible taux d'utilisation des jeunes par rapport au taux d'équipement et d'usage des smartphones ce qui pose la question indirecte des lieux de médiation ça a été un peu pointé avec la question des agents des collectivités mais pas que des agents des services comment aujourd'hui dans les opérateurs de services publics les gens sont formés ou pas vous avez parlé de la poste demain dans les futures maisons de services au public qu'elles soient de la poste ou autres donc des lieux de présence physique comment est-ce qu'on forme les agents à ces questions là et ce qui m'amène à la question territoriale alors je pense ville internet ne concerne pas que des villes pour autant on a beaucoup parlé d'urbain il s'avère que dans la coordination en Alpes je suis plutôt du côté des deux Savoies qui ne sont pas les départements les plus urbains comment font les territoires ruraux pour saisir de ces questions est-ce qu'aujourd'hui quand c'est une échelle départementale le conseil départemental qui pilote on imagine qu'il peut y avoir surtout au titre de la nouvelle compétence de solidarité territoriale un transfert de compétences ou un appui pour les territoires ruraux sur ces questions de dématérialisation mais je voulais avoir un peu vos différents regards là-dessus et puis enfin pour conclure ce qu'on pointe comme le plus grand risque ça serait de faire de l'ancien avec du neuf c'est-à-dire que l'utilisation des nouvelles technologies et du numérique ne soit pas l'occasion de repenser les services on a parlé de transversalité je crois qu'il y a des choses un petit peu à l'oeuvre dans France Connect dans vos différentes plateformes de mutualiser mais vraiment ce serait dommage de ne pas repenser la place du citoyen Claudie Le Breton en a un peu parlé sur la nouvelle manière de faire des politiques publiques et de sortir l'usager de sa place de consommateur de services en étant connecté mais peut-être que ce n'est pas juste dans l'utilisation du service que le numérique pourrait avoir une plus-value je pense que ce sera une partie du débat l'après-midi donc le sujet pourrait s'aborder sur la première partie de la question quelqu'un veut intervenir oui je crois qu'il n'y a pas de politique numérique dans les collectivités sans prendre en compte la médiation je pense que Alexandre cet après-midi nous expliquera comment la région Nord-Pas-de-Calais entend entre guillemets recycler un certain nombre de lieux qui ont pu émerger au travers du temps dans les politiques portées par la région nous-mêmes à la métropole on a des réflexions sur ces sujets-là comment on accompagne les différents tiers-lieux existants que ce soit des espaces publics numériques les bibliothèques et donc il y a effectivement quelque chose à organiser et je vais citer Pierre Giorgini qui est le recteur de l'université catholique de Lille qui a été cité ce matin par Claudie et qui a écrit un premier tome qui s'appelle La transition fulgurante et le troisième tome s'appellera Le crépuscule des lieux et ça c'est assez symptomatique c'est-à-dire que c'est une notion de lieu ont une symbolique très forte dans l'interface qu'ils constituent entre le monde réel et le virtuel et donc ce sont vraiment des interfaces de médiation importantes où effectivement on va pouvoir sensibiliser les gens je pourrais citer l'exemple du département de la Manche personnellement j'ai lancé la politique d'espaces publics numériques de ce département et quelques années plus tard j'ai eu le plaisir de constater que ces espaces publics numériques étaient utilisés par les collectivités pour faire de la médiation dans le cadre de la dématérialisation des impôts donc ça c'est une vraie réussite quand vous arrivez à un sujet comme ça après juste un petit propos sur les digital natives c'est pas parce que vous savez utiliser un smartphone que vous savez interagir avec un système d'information je pense qu'il y a des raccourcis qui sont faits un petit peu trop rapidement sur le fait que quand un digital natives rentre dans une entreprise on n'a pas besoin de le former à l'utilisation des outils numériques maison il y a des vraies problématiques de sécurité notamment compte tenu de leur comportement et de leur rapport à l'information le fait qu'ils interagissent énormément avec les réseaux sociaux avec l'extérieur et enfin j'ai des convictions là dessus autre sujet passionnant mais autre sujet malheureusement la table ronde vient à sa fin donc je vais prendre juste deux dernières interventions on aura l'occasion de façon d'échanger de manière plus informelle lors du cocktail mais malheureusement on doit boucler Mme Blodirac puis ensuite on terminera avec je voulais répondre à votre question je trouve vraiment qu'elles sont c'est vrai on n'en a pas parlé mais c'est vraiment au coeur aussi du sujet c'est la fracture numérique si elle était concrétisée par une absence de matériel il y a quelques années aujourd'hui c'est dans les usages vraiment alors je vais vous donner vraiment un exemple concret nous on a chiffré on a estimé le pourcentage de Vante qui n'ont pas accès au numérique aujourd'hui on estime que c'est 15% à peu près donc du coup ce sont des gens soit qui ne sont pas équipés ou soit qui n'ont pas accès d'une manière ou d'une autre ou qui ne savent pas bon voilà on travaille de plus en plus avec les administrations donc par exemple la CAF Pôle emploi ont une vraie politique aujourd'hui de dématérialisation complète de leurs services aujourd'hui Pôle emploi est engagé sur une dématérialisation des inscriptions vous n'aurez plus bientôt d'échanges vous venez d'être au chômage pour vous inscrire vous ne verrez pas d'agent vous le ferez derrière votre ordinateur ils sont dans cette démarche là donc nous on travaille avec eux on a des conventions avec Pôle emploi avec la CAF pour justement je dirais accompagner les personnes qui n'ont pas accès aux usages ou tout simplement au numérique alors on le fait de quelle manière on a des lieux déjà traditionnellement dans les communes ou dans toutes les collectivités où on peut gratuitement avoir accès à un ordinateur et à une connexion internet aujourd'hui on a un espèce public numérique qui a plus de pratiquement 15 ans maintenant qui s'appelle Mediacap si auparavant on accompagnait les gens sur comment se familiariser avec les usages aujourd'hui on fait du numérique social c'est à dire c'est plus les gens qui viennent nous voir c'est nous qui allons les conseillers numériques ou les agents qui travaillent sur le numérique qui allons avec notre ordinateur sur le dos vers les publics fragilisés ou qui n'ont pas accès au numérique donc on travaille en étroite collaboration dans les quartiers avec les maisons de quartier les centres sociaux les ateliers d'aide à la recherche d'emploi les assistantes sociales etc. donc on identifie c'est quasiment du nominatif c'est à dire qu'on identifie les publics et c'est nous qui allons vers eux et qui provoquons des ateliers dans leur lieu de vie donc c'est un changement aussi de façon de faire on va vers les publics voilà nous en tout cas c'est de cette manière là qu'on essaie de limiter la fracture numérique d'accord on voit que l'identité amène à plein d'autres sujets oui sans parler de clivage générationnel ou de fracture numérique il ne faut pas oublier également qu'il y a des personnes en situation de handicap et quand on dit qu'on veut déployer démultiplier les services dans l'univers du numérique il ne faut pas non plus les oublier à ce titre là je reprends une casquette au titre de la DINZIC puisque dans mon département on diffuse un certain nombre de référentiels généraux qui ont valeur d'arrêter notamment il y a le référentiel général d'accessivité pour les applications qui vient d'être complètement revu avec une vision aussi très pratique comment rendre les services numériques accessibles c'est sur un des sites du département donc vous pouvez y accéder également il y a le référentiel vous parliez de sécurité oui tous les systèmes notamment des compagnons d'identité numérique doivent être robustes il y a derrière aussi le référentiel général de sécurité on travaille directement avec l'ANSI pour France Connect ce qui est rare mais on est en train de revisiter également ces cahiers des charges à l'occasion de EIDAS c'est nous qui nous en occupons en ce moment de la traduction de tout ça dans les référentiels généraux et puis pour conclure oui on s'occupe aussi du référentiel général d'interopérabilité qui fait parler lui en ce moment je ne peux pas trop en parler là et puis c'est bien d'avoir des systèmes robustes mais c'est aussi la confiance et je voudrais terminer par quelque chose qu'on a voulu faire aussi dans le cadre d'Etat Plateforme France Connect on a voulu impliquer les usagers directement dans nos laboratoires on a créé des panels on les a fait venir on a simulé des bureaux voilà et finalement l'appétence à avoir une identité numérique de type France Connect en tout cas un peu régalienne elle s'est révélée immédiate alors après on avait dans nos panneaux on proposait différents fournisseurs d'identité il y avait La Poste il y avait Impop.gouv il y avait Amélie mais il y en avait d'autres des opérateurs téléphoniques etc je ne révélerai pas les résultats mais finalement l'appétence était immédiate et l'adhésion était immédiate je vous ai fait une présentation tout à l'heure je vous montrais une démarche où à un moment donné on demande le consentement de l'usager 9 sur 10 n'ont pas donné leur consentement à la première occasion 9 sur 10 ils se sont dit non je reviens au mode normal formulaire puis à un moment donné dans la procédure on l'avait bien fait il fallait fournir les pièces justificatives en plus on était sympa on avait autorisé la saisie par voie électronique on leur faisait scanner et l'envoyer par mail mais sur les 9 sur 10 ce qu'avait refusé la quasi totalité à un moment donné dans les marches on dit finalement comment je fais pour revenir en arrière et finalement donner mon consentement du coup ça nous a interpellé on a fait faire d'autres tests puis on a fait revenir les mêmes personnes alors la fois d'après c'était pas 9 sur 10 qui disaient non c'était il y en a un peu plus qui acceptaient tout de suite en fait ça veut dire qu'il y a une phase de confiance la confiance de l'usager passe par la robustesse mais passe aussi par la qualité du service et la simplicité qu'ils y trouvent si on a pu leur donner confiance c'est aussi qu'ils ont trouvé un service en disant mais c'est 10 fois plus simple finalement en donnant mon consentement que sans donner mon consentement voilà donc c'est un message que qualité de service va de pair avec la confiance et avec la sécurité voilà bien à moins qu'il y ait une intervention absolument urgente on va arrêter cette table ronde on a à peine effleuré le sujet vous en doutez bien merci beaucoup et de toute façon continuons cette discussion de manière plus informelle de manière plus informelle de manière plus informelle